Chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour ce grand oral du 24 août 2021. Bonjour et bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le directeur de l'Emploi au ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, M. Moudoufal, aussi président du parti Rassemblement pour la Vérité de Gmourour. M. Fal, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Fatou et merci pour cette invitation. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou et bonjour Moudou. Bonjour Hassan. Merci pour votre disponibilité. Djawo Djawo est aux opérations techniques. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité avec la rubrique portrait signée Elisabeth Diata. Moudoufal est né à Djourbel. Il est titulaire d'un masque international en système d'enseignement à distance qu'il a obtenu à l'Institut universitaire Kurt Bosch, Suisse, de 2005 à 2008. Il a également en poche une maîtrise en informatique, une licence informatique, un diplôme universitaire d'enseignement supérieur 2 en physique chimique qu'il obtient à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheyrenthe Diop de Dakar de 1998 à 1999. Formé également en CCNA, sécurité instructeur, nouvelle version, directeur de l'emploi au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et de l'artisanat, Moudoufal est également coordonnateur du département des ressources technologiques et pédagogiques du centre de calcul informatique. Il a été de 2016 à 2017 facilitateur UVA, Université Virtuelle Africaine, du projet TIC pour l'Université de Djibouti et projet AIMS, TTP, Cameroun 2016-2017. Il a présidé l'Association des migrants du Sénégal et d'Afrique pour le développement. Il a eu également à se former en ingénierie des points d'échange Internet. Le SIEURFAL a participé aux travaux du comité de suivi des recommandations de l'audit du fichier électoral d'avril 2018 à janvier 2019. Il a eu à participer également à d'autres audits, notamment l'audit du fichier électoral, membre du comité technique de février 2018. Il a pris part aux travaux du dialogue sur le processus électoral, le cadre de concertation sur le processus électoral présidé par l'ambassadeur Seydounourouba de novembre 2017 à février 2018. Et comme distinction, Modoufal a reçu le chevalier de l'Ordre national du mérite. Il a été élu meilleur instructeur des académies Cisco de l'Afrique de l'Ouest et du Centre francophone en 2008, meilleur instructeur CCNA Security en 2016 et en 2017. On lui a décerné également le titre d'ingénieur en informatique de classe exceptionnelle, formateur réseau et sécurité des données à l'université chez Antejov de Dakar depuis le 2 décembre 2002. Modoufal est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et nous le recevons avec un très grand plaisir. Merci Elisabeth pour ce portrait. Monsieur Fal, avons-nous bien retracé votre parcours dans ce portrait ? Absolument, peut-être. La seule chose qui a été oubliée, c'est que je suis titulaire aussi dans DEA, Diplôme d'études approfondies en informatique, où j'ai eu à soutenir sur les grilles de calcul, comme par exemple le supercalculateur que nous avons installé. Parce que j'ai soutenu sur la tolérance des pannes au niveau des grilles de calcul, en DEA. Alors, des nouvelles technologies, c'est important. Merci Elisabeth pour ce portrait et à vous pour ces précisions. Alors, monsieur Modoufal, en votre qualité de directeur de l'emploi, quelle appréciation globale avez-vous fait du conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes tenus jeudi dernier ? Juste une satisfaction, parce que je rappelle souvent que quand on parle du conseil présidentiel, les gens oublient que c'est la première réunion du conseil national pour l'insertion et pour l'emploi des jeunes. Parce que par décret, le président a quand même créé ce qu'on appelle le comité, le conseil national. Et sur le texte du décret, il a été clairement précisé que c'est le président lui-même qui est le président du conseil national. Et qu'il y a un comité permanent qui existe, qui regroupe l'ensemble des structures, qui évolue dans le secteur du financement, de l'emploi des jeunes, de l'insertion, de l'encadrement. Et qu'il y a aussi une cellule d'écoute et de suivi. Et comme sur le texte, il était dit que le président devait organiser une première réunion. Je pense que c'est un conseil présidentiel. Mais je rappelle que c'est la première réunion du conseil national pour l'emploi et pour l'insertion des jeunes. Et que nous avons fait un constat à l'unanimité qu'il y a eu satisfaction totale. Parce que moi, je pense qu'il appartient aux jeunes. Il appartient aux jeunes vraiment de diger de la pertinence et de la réussite de cette activité que nous avons organisée. Et aujourd'hui, le constat est général. Donc les jeunes ont été quand même satisfaits de ce qu'ils ont entendu. Je pense que sous peu, nous allons mettre en exécution. Nous allons rendre opérationnels les mesures, les 9 mesures plus par le président de la République. Hassan ? Oui, en tant que, M. Fahler, bonjour. En tant qu'invité du ministère de l'Emploi, direction de l'Emploi, quel a été votre exemple par rapport à l'organisation de ce conseil ? Voilà, c'est une excellente question. Parce qu'étant membre du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, nous étions au cœur de l'élaboration du programme d'urgence pour l'emploi et pour l'insertion socio-économique des jeunes. Donc, en résumé, le programme qui a été présenté et qui a été validé, nous avons travaillé techniquement sur ce programme-là. Et c'est ça, aujourd'hui, que nous allons en train de dérouler pour une période de trois ans, avec plusieurs projets à l'intérieur du programme d'urgence. Alors, une certaine présence, si vous permettez, a fait état de quoi au niveau même de l'organisation ? Il a été dit que c'est le ministère que dirige M. Amadou Haute qui a piloté tout ça et que, quelque part, des directeurs pas contents n'ont même pas voulu prendre leur invitation parce que n'étant pas impliqués. Qu'en est-il ? Non, non, non. Moi, je pense que ça, c'est une fausse information. Comme je l'ai dit, parce qu'il y a deux ministères qui étaient concernés par le programme d'urgence. C'est le ministère de l'Emploi et le ministère de la Jeunesse. Qui auraient été décisis aussi ? Non, non, non. Honnêtement, je le dis. Ce n'est pas le cas. Pendant trois jours, moi, je suis le directeur de l'Emploi. Il y a le directeur de l'Insertion aussi. Voilà. Nous sommes au cœur de la chose quand on parle d'emploi. Donc, nous sommes... Moi, je suis, par exemple, je suis le responsable du programme développement de l'emploi. Et qui parle de pays, parle de budget. Et comme nous sommes dans le budget programme, il y a un budget développement de l'emploi et je suis le responsable de ce programme. Il y a aussi le directeur de l'Insertion. Donc, nous sommes au cœur du dispositif et il y a le ministère de la Jeunesse. Et nous avons travaillé ensemble sur le programme d'urgence. Mais comme l'emploi est lié à l'économie, comme l'a dit le président de la République, le ministre de l'Économie a présenté au nom du gouvernement, mais spécialement au nom du ministre de l'Emploi et du ministre de la Jeunesse. Et ça, je pense que ça a été dit clairement. Donc, étant en charge de l'économie, il a quand même présenté au nom de ces deux ministres-là. Voilà. Je pense que le président aussi l'a dit clairement. Oui. Alors, il s'est agi, M. Fall, certainement, de stratégie et de planification, beaucoup plus que d'autres choses, l'Iran dirait ce conseil. Donc, il y a des projections sur trois ans. Aujourd'hui, quel est votre degré d'optimisme par rapport à la capacité de réalisation ? Voilà. Ça, c'est aussi une excellente question. Parce que sur le programme d'urgence, nous avons fait l'état des lieux. Parce que nous avons constaté depuis 2014 qu'il y a eu une progression du taux de croissance que nous pouvons voir chaque année en année. Par contre, nous avons fait aussi un constat qu'en 2020, il y a eu la pandémie qui a beaucoup impacté l'économie et qui a aussi impacté le secteur de l'emploi. Ce qui faisait globalement que, tenant compte du contexte, mais aussi tenant compte du dévidement démographique. Parce que nous avons une population jeune. D'ailleurs, les moins de 35 ans, c'est 76% de la population. Donc, si on fait scientifiquement, si on calcule au niveau de la balance, on voit la progression de la croissance économique. Mais aussi, on voit d'autre part la progression du dévidement démographique. Voilà, on a fait un constat. Ça veut dire que le nombre de jeunes a considérablement augmenté. Ce qui arrive sur le marché de l'emploi. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui arrive sur le marché de l'emploi, estimé à plus de 200 000 jeunes. D'ailleurs, je pense que le professeur de par an, ce qui fait que, aussi, si on écoute bien la présentation du directeur de l'université de Dakar, le professeur Ahmoudou Ali Mbaï, il a dit clairement que même il y a une croissance de la demande. Voilà, cette croissance de la demande aussi à intégrer. J'ai beaucoup apprécié cette contribution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la croissance de la demande. Si la demande augmente, alors qu'en termes d'offres, il n'y a pas de possibilité, l'offre n'augmente pas, ce qui veut dire que globalement, il y a un gap qu'il faudra gérer. Et nous avons tenu compte de ça. C'est pourquoi, au niveau du programme d'urgence, nous avons intégré ces dimensions et nous avons dit que mieux vaut y aller par un programme d'urgence qui concernera l'ensemble des jeunes, quelle que soit leur localité, parce que nous avons beaucoup misé sur la territorialisation des politiques publiques, sur les politiques de l'emploi. Nous avons aussi beaucoup misé sur les jeunes qui sont classés en plusieurs catégories. Nous avons des jeunes qui sont déscolarisés. Nous avons les jeunes qui sont sortis des Dara. Nous avons des jeunes qui sont diplômés des centres de formation professionnelle. Nous avons des jeunes qui sont diplômés des ateliers d'apprentissage, avec l'artisanat surtout. Nous avons aussi des jeunes qui sont diplômés d'enseignement supérieur. Cela veut dire qu'il faut tenir compte de l'ensemble de ces cibles pour pouvoir dérouler un programme qui intégrerait tout simplement tout ça. Tenant aussi compte de ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, surtout le PAPE2A et le programme de relance de l'économie nationale. Parce qu'il y a des secteurs prioritaires aujourd'hui qui sont définis. Il y a l'agriculture, il y a le système éducatif. Je pense que le président de la République en a parlé. Il y a aussi le tourisme, effectivement, qui sont des secteurs sur lesquels, si on essaie de maximiser l'effort, si on essaie aussi de les relancer, donc c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'opportunités d'emploi. D'ailleurs, c'est pour cela qu'en dehors des investissements publics qui seront là, par exemple les 100 000 logements, le port d'Undayan, le port d'Undahunga, etc., le BIS rapide transit, le TR, les pôles urbains, les zones économiques spéciales. Donc il y a un programme spécial qui est là, par exemple les 65 000 emplois, les 15 000 emplois de la Convention nationale des états employeurs, les 73 jeunes non scolarisés ou qui seront dans l'apprentissage, qui seront accompagnés tout au long de ce processus-là. Ce qui fait que globalement, il y a de l'espoir. Je pense qu'avant-hier aussi, on a senti avec les jeunes qui ont eu à intervenir quand même qu'il y a espoir et nous pensons bien qu'avec l'opérationnalisation de ce programme-là, les choses vont bien changer. Comme dit le président de la République, ne barre. Ne barre, voilà, le fast track. Sur quel levier comptez-vous vous appuyer, particulièrement pour la mise en œuvre réussie et aussi pour avoir de bons résultats à l'arrivée de ce programme d'urgence ? Excellente question. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand le président de la République a dit que les bénéficiaires, la liste des bénéficiaires doit être publiée. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Au nom de la transparence. Au nom de la transparence. Voilà, j'ai aussi beaucoup apprécié quand il a parlé de contrat de performance. Cela veut dire qu'il faut qu'un cadre de performance soit défini et que toutes les structures qui doivent intervenir au niveau de l'opérationnalisation, que ces structures-là puissent signer un contrat de performance avec des indicateurs clairs et précis à atteindre. Voilà, maintenant, sur le programme, il y a ce qu'on appelle le projet des contrats d'intérêt communautaire. C'est les 65 000 emplois où il y aura le cadre de vie, l'hygiène public, la sécurité, l'éducation, etc. Il y aura aussi la Convention nationale d'état employeur. Il a parlé de ça. Nous avons un charge qui va passer de 1 milliard à 15 milliards et qui nous permettra au minimum d'avoir 15 000 emplois. Nous avons aussi les fermes agricoles. Il a beaucoup parlé des fermes Natang et Anida qu'il faut renforcer pour pouvoir permettre aux jeunes de retourner vers l'agriculture et d'avoir la possibilité d'avoir leurs propres terres et éventuellement d'être accompagnés par le secteur privé qui va venir les appuyer, surtout pour ce qui concerne la commercialisation. Parce que souvent, les difficultés que les jeunes ont quand ils sont à l'agriculture, c'est qu'ils n'ont pas une bonne maîtrise de la chaîne de valeur. Alors que c'est ces expérimentés du secteur privé qui ont eu à réussir dans ça pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent avoir une bonne maîtrise de la chaîne de valeur qui sera davantage accompagnée. Maintenant, il y a autre chose aussi parce que souvent, l'agriculture, quand on dit l'agriculture, c'est au centre large du terme. C'est vaste. Voilà, c'est vaste. Donc il y a la transformation des produits locaux qui vient après parce qu'il y a l'agro-business, mais aussi il y a l'aquaculture et l'aviculture. Et nous savons aujourd'hui que l'aviculture est un secteur, sous-secteur porteur aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont orientés vers ça. Il y a l'aquaculture aussi. Par exemple, si vous allez à Cédu, vous allez voir le pôle national aquacol de Cédu qui aujourd'hui, moi, je l'ai visité avec plus de 10 groupements d'intérêt économique de femmes qui sont là-bas et qui interviennent dans la culture de poissons, etc. et qui ont des espaces aussi de commercialisation qu'elles peuvent exploiter. Et en même temps, même s'ils restent, au lieu de les stocker quelque part, ils auront la possibilité de remettre directement au niveau des piscines. Voilà, donc ce que je considère comme important pour les 65 000 emplois maintenant, pour parler d'opérationnalisation, on a dit que, le président l'a même expliqué, nous allons prendre les populations par commune. Nous allons prendre les populations par commune. Il y a 552 communes. Pour chaque commune, on connaît le nombre d'habitants. Et partant du nombre d'habitants, nous allons définir un quota. Je pense que le président a inscrit l'ANSD, de faire appel aux compétences de l'ANSD pour pouvoir, partant de ces données-là, partant des opportunités économiques de ces communes, de dire quel quota on doit attribuer pour tel métier, etc., à telle commune. Et à ce moment-là, une fois que la liste sera publiée, nous aurons la possibilité d'aller vers les sous-préfectures et vers les préfectures pour déposer les demandes pour les jeunes qui sont intéressés par le recrutement de ces 65 000 emplois. Et à ce moment-là, on pourra faire le recrutement à la base. Et ça, ça donnera plus de transparence. Et ça va permettre quand même, au niveau des communes, d'avoir la possibilité, par rapport à leurs besoins surtout, d'avoir des jeunes qui seront recrutés dans ce cadre-là. – Très bien. Alors, M. Fahle, en fait, j'avais envie de savoir, vous, en tant que direction de l'emploi, vous n'avez pas certainement attendu ce programme, Khayun Daoui. Aujourd'hui, vous étiez sur des programmes très clairs. Mais est-ce que ces programmes n'ont pas été bouleversés ? Ou bien c'est quoi ? Il s'agit de booster ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, aujourd'hui, de travailler sous pression ? – Oui, bon, c'est clair qu'on travaille sous pression, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est de la part, donc on est obligé de travailler sous pression. – On attend beaucoup de boost. – Voilà, ce qui est intéressant ici, c'est comme vous avez dit, effectivement, parce que nous, on avait commencé à installer des missions locales pour l'emploi et pour l'entrepreneuriat. Et au moment où je vous parle, nous avons une présence sur 12 sur 14 régions. Nous avons installé des bureaux de missions locales pour l'emploi et pour l'entrepreneuriat pour prendre en charge les questions des demandeurs d'emploi et les porteurs de projets et les femmes qui veulent aller vers l'autonomisation. Nous savons aussi que pour mieux maîtriser l'emploi, il faut avoir des statistiques, des données fiables. – Surtout. – Voilà, vous dites qu'il faut avoir un système d'information local. Au niveau de chaque localité, il faut connaître quelles sont les demandeurs d'emploi. Et si on a ces informations aussi, il faut savoir, sur la liste des demandeurs, quels sont ceux qui ont opté sur l'emploi salarié, quels sont ceux qui ont opté sur l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat. Est-ce que ces jeunes qui sont sur ça ont des idées ou ont des projets déjà ficelés ? Et là, à ce moment, nous pouvons activer nos conseils en entrepreneuriat qui pourront les aider jusqu'à ce qu'ils puissent avoir quand même un projet bancable, un projet qui peut être déroulé et sans trop de contraintes. Nous avons aussi, au niveau de ces zones-là, nous allons travailler avec les jeunes pour leur permettre de renforcer leur employabilité. Parce que, comme vous avez dit, le programme de développement de l'emploi que nous sommes en train de dérouler, que nous déroulons depuis plusieurs années, est orienté sur trois actions. La première action, c'est le renforcement de l'employabilité de la population en âge de travail. C'est vrai que, contrairement à ANPEJ, qui s'occupe spécialement ou exclusivement de jeunes, nous avons en charge globalement la population en âge de travail, parce qu'il y a les jeunes aussi, il y a les adultes. Donc, comment renforcer l'employabilité de ces jeunes ? Mais pas en termes de compétences techniques, parce que les compétences techniques, c'est de la formation. Et nous savons qu'au-delà de ces compétences techniques, donc les demandeurs d'emploi aussi ont besoin de compétences non techniques. Par exemple, ce qu'on appelle l'esprit critique, etc. Donc, comment analyser des informations. Et puis, ils ont besoin aussi de soft quoi, compétences soft en général. Ils ont aussi besoin de compétences en entrepreneuriat, esprit d'entreprise, esprit entrepreneurial, éducation financière, etc. Ils ont besoin de tous ces modules-là. Et nous, nous serons sur place pour pouvoir les accompagner, pour qu'ils puissent avoir ces aptitudes-là. Dans la pratique, depuis que vous avez mis en place ces projets-là, qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Nous avons fait beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans le financement. Nous sommes dans l'accompagnement non financier. Et comme nous sommes dans l'accompagnement financier, nous jouons le rôle de conseiller. D'ailleurs, c'est pour cela que la plupart de nos agents sont des conseils en emploi, des conseils en entrepreneuriat. Donc, nous faisons le coaching. Voilà. Maintenant, si on fait le coaching, on voit qu'il y a des jeunes qui sont orientés vers l'emploi salarié et qu'on doit assister. On fait aussi de la prospection pour voir quelles sont les entreprises au niveau de la localité qui sont capables d'accueillir des jeunes. Et là, nous activons la Convention nationale état employeur pour pouvoir signer une convention avec ces entreprises-là, pour pouvoir mettre ces jeunes en position de stage ou en position d'apprentissage ou d'incubation selon les types de contrats qui sont disponibles au niveau de la Convention actuelle. Cela veut dire que dans tous les cas, il y a des mécanismes qui existent, comme je l'ai dit, selon que ce soit l'emploi salarié ou l'emploi non salarié. Par contre, pour l'emploi salarié, nous n'avons que la Convention. D'ailleurs, je pense que le fait de renforcer la Convention, ça montre pour le président de la République, l'état employeur, ça montre quand même qu'il a bien compris l'importance de ce dispositif, qui est un dispositif de partage de charges. les charges salariales entre l'État et l'employeur. Voilà, donc c'est ça le principe. Je pense que si on renforce le budget, je rappelle que pour la situation actuelle, entre février-mars 2020 et février-mars, même pas, 31 décembre 2020, nous avons enrôlé 1870 jeunes. 1870 jeunes pour un budget de 1 milliard, ça montre que si on passe à l'échelle, on peut facilement atteindre l'objectif de 15 000 emplois. C'est ce que le président a compris, parce que l'idée de la Convention aussi, au-delà même de mettre les jeunes en position de stage, nous avons la possibilité de les mettre en incubation. Nous avons aussi la possibilité de les accompagner si ils ont des petites et moyennes entreprises, en faisant ce qu'on appelle le financement des ressources humaines de paiement. Par exemple, si vous venez créer votre petite entreprise, ou votre moyenne entreprise, vous avez la possibilité, et que vous n'avez pas les compétences, les mains dont vous avez besoin pour dérouler, à ce moment-là, on peut signer une convention pour vous permettre de mettre à votre disposition des travaux qualifiés qui viendront vous accompagner. Moi, on a donc ce partage de stage dont j'ai parlé à travers la Convention nationale État employé-privé. M. Fall, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les travaux. Je me suis souvent posé cette question, à savoir, le président a parlé pratiquement de 6% des jeunes qui sont pratiquement formés dans ce lot-là. C'est-à-dire que le taux de formation est minime par rapport à tous ces jeunes qui arrivent, qui n'ont pas forcément de compétences professionnelles, et même pas parfois de culture d'entreprise. Et aujourd'hui, comment vous comptez vous y prendre avec tous ces jeunes qui sont entre guillemets incapables et qui cherchent de l'emploi ? Voilà, comment s'y prendre ? Est-ce que vous ne craignez pas qu'à court terme, que les emplois soient précaires justement ? Parce qu'apparemment, les gens pourraient échouer, surtout dans ce qu'ils font dans l'entreprise. Absolument, c'est une très bonne question. Bon, moi, je me dis toujours que n'importe qui ne peut pas entreprendre. N'importe qui ne peut pas entreprendre, parce que je dis aussi souvent que, pour moi, le jeune qui peut entreprendre dans un domaine, c'est quelqu'un qui, quand il est seul, je donne un exemple comme ça pour expliquer. Quand je suis seul dans mon entreprise et que le client vient, je dois être en mesure de le satisfaire. Moi, c'est comme ça que je le décris. Si je ne suis pas en mesure de le satisfaire, cela veut dire que je ne suis pas un bon entrepreneur. Absolument. Voilà, donc ce que je veux dire, globalement, je pense qu'il faut faire la part des choses. Faire la part des choses, c'est qu'il faut d'abord bien les accueillir et ensuite bien les orienter. Absolument. Je veux dire quoi par là ? Ça veut dire que si le jeune vient, il faut lui poser les bonnes questions pour pouvoir l'orienter. Voilà. Maintenant, en lui posant les bonnes questions, on peut se dire que ça, c'est un jeune qui peut-être, du point de vue de ses aptitudes mentales ou en tout cas comportementales, qui ne peut pas aller vers l'entraînement et qui peut aller vers l'emploi salarié. Dans ce cas-là, nous allons voir comment le coacher, comment l'accompagner pour qu'il puisse avoir un emploi, un contrat à dire déterminé ou bien éventuellement aller dans une position où ce sera l'emploi salarié. Par contre, dans le cas contraire aussi, s'il vient, il a de bonnes idées, on sait que ça, c'est un jeune qui est engagé, qui peut aller vers l'entrepreneuriat, qui maîtrise bien déjà son domaine. C'est un ingénieur agronome. Il veut se lancer dans l'agriculture. Je pense que c'est quelqu'un qui a des compétences pour pouvoir aller dans ça. Maintenant, après, ce qu'il faudrait vérifier, c'est qu'est-ce qu'il a une bonne maîtrise de l'éducation financière ? Est-ce que si on lui donne de l'argent ? La gestion. Est-ce qu'il pourra s'en sortir ? La gestion. Est-ce que maintenant, après, s'il s'engage, est-ce qu'il sera assez motivé, assez engagé ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la tenacité, qui est différent de la volonté. Tellement important. Il y a la tenacité, comme me disait un vieil là, il faut faire la différence entre la volonté et la tenacité. Quelqu'un peut avoir de la volonté, mais après deux mois, trois mois, c'est décourage. Alors que quand on a la tenacité, à ce moment, on peut toujours tenir et réussir au bout du compte. Maintenant, comme vous avez dit, il y a des questions d'employabilité qui sont liées à des compétences techniques. Pour des jeunes qui veulent entreprendre, moi, je pense que s'ils n'ont pas les compétences techniques, il faut les orienter vers des dispositifs de formation. Ça peut être des centres de formation professionnelle, ça peut être aussi des ateliers avec des maîtres d'apprentissage qui pourront nous permettre d'avoir ces compétences-là avant d'aller entreprendre. Ce que je regrette souvent, c'est qu'un jeune qui se présente, qui dit que j'ai un projet, que ce jeune-là soit directement financé sans pour autant qu'on puisse savoir est-ce que ce jeune sera capable de dérouler. Parce que s'il n'est pas capable de dérouler, s'il n'est pas capable de manager, de bien gérer son business, il ne s'en sortira pas. Jamais. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment toujours les orienter d'abord. Parce que la formation, c'est le point de départ. Il faut que le jeune soit bien formé. Il faut que le jeune soit assez qualifié. Il faut que le jeune dispose de compétences techniques. Voilà. Maintenant, ces compétences, on peut les avoir au niveau des centres de formation. D'où l'idée de la création de 45 centres de formation. Je pense que ça fait partie des mesures prises par le président de la République lors du Conseil présidentiel. Élargir la carte des centres de formation professionnels pour que le jeune, quel que soit l'endroit où il se trouve, quelle que soit la collectivité locale où il habite, qu'il puisse quand même disposer d'une bonne formation qui tiendra compte des opportunités économiques qui existent au niveau de sa localité. Parce que là aussi, ce ne serait pas intéressant, comme on le dit, de former quelqu'un qui habite Mbourg, qui est une zone orientée du tourisme, vers des métiers qui ne sont pas des métiers du tourisme. Voilà. Donc, je pense qu'il faut tenir compte toujours des opportunités économiques et mettre des centres satellites qui pourront permettre, comme c'est le cas aujourd'hui, de donner des compétences en fonction de la réalité économique ou du tissu économique de la localité. Et c'est ça qui facilitera l'insertion. C'est ça aussi qui facilitera si on veut entreprendre, qu'on puisse, souvent on dit, oui, on veut entreprendre, on veut lancer son propre business. Par exemple. Mais si on lance son propre business, même si on a les compétences, est-ce qu'on aura les clients ? Est-ce qu'on aura la clientèle économiquement ? Est-ce que les gens vont venir ? Ça, c'est un autre travail. Voilà. Ça aussi, c'est un autre travail. Le marketing commercial. Voilà. Donc, le marketing commercial, mais aussi les réalités de la localité. Est-ce qu'il n'y aura pas de concurrence ? Est-ce qu'il n'y aura pas de concurrence ? Puisque si les jeunes aussi investissent, si les jeunes se lancent sur les mêmes projets, plusieurs multiservices dans la même localité, plusieurs multiservices, de chaque coin de rue, on voit Orange Monnaie, Ouari, etc. Les multiservices, ça ne marchera pas. Cela veut dire que les jeunes risquent de... Si j'ai bien compris la question d'Assane aussi, elle impliquait les jeunes qui n'ont pas de compétences du tout, ceux qui ne savent rien faire. Il y en a aujourd'hui. Je l'ai répondu à la question. Oui, maintenant. C'est pour dire que... Non, 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 c'est bon. C'est pour dire que ça, c'est ça qu'on appelle l'apprentissage, quoi. Et ce qu'ils sont faits d'ailleurs. Voilà. Quelle est la place de ces derniers dans ce programme-là ? Est-ce que vous avez prévu des formations spécifiques ? Ou comment allez-vous gérer ? Voilà. Excellente question. Parce qu'on l'a d'ailleurs estimé. Lors du conseil présidentiel, nous avons estimé à 73 000 jeunes qui vont se lancer dans le programme apprentissage, quoi. Voilà. C'est des jeunes non qualifiés, non scolarisés, ou des jeunes issus de DARA, donc des jeunes difficiles à insérer. Voilà. Et ces jeunes-là, nous avons prévu un programme spécial dans le cadre du programme d'urgence, un projet spécial dans le cadre du programme d'urgence, c'est l'apprentissage. et nous avons estimé le nombre à 73 000 jeunes. 73 000 ? Oui. Au niveau national ? Oui. Dans ce cadre-là, au niveau du programme d'urgence. Vous suivez le compte oral sur EMIFM et nous recevons le directeur de l'emploi, M. Pape Modoufal, aussi président du parti rassemblement pour la vérité de Gmoura Hassan. Oui. Alors, M. Fahl, il y a le contexte de Covid, vous l'avez évoqué tantôt, 450 milliards injectés sur trois ans. Est-ce que ce n'est pas minime dans un contexte de morosité économique ? Le programme est lancé au moment où vraiment, à un mauvais moment, si j'ose dire, véritablement, le moment n'est pas très favorable. Bon, moi, je pense que nous avons commencé la relance. Là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. Donc, tout a été levé. Les gens sont disponibles. Ils peuvent mener leur activité. Il n'y a plus d'état d'urgence. Il n'y a plus de couvre-feu. Il n'y a plus rien. D'ailleurs, les activités ont repris. Mais la situation économique reste compliquée. La situation économique. Voilà. C'est pourquoi j'ai parlé de l'enlence. Donc, j'ai parlé de l'enlence. C'est vrai que, durant la résilience, nous avons activé un mécanisme qu'on appelait financement des entreprises durement affectées. Avec un comité, quand même, qui a permis de consolider 13 613 emplois. Voilà. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, quand j'ai lu à travers la presse, que Mme Aminous-Touré a parlé de conserver d'abord les emplois existants. Existants. Et ensuite, essayer de maintenir ces emplois. Mais aussi, essayer de trouver des emplois pour ceux qui ont été victimes de chômage technique lors de la pandémie. Et maintenant, créer encore des emplois. Et nous sommes dans cette logique. Nous sommes dans cette logique. Comme je l'ai dit, nous avons pu consolider 13 613 emplois pour les conserver. Et la relance va nous permettre, parce qu'au niveau de la relance, il y aura un comité de financement qui sera installé. Je suis membre du comité de financement qui sera installé pour financer les entreprises pour qu'on puisse aller vers la relance. Et sous peu, donc, ce comité va travailler sur ça. Et un montant de 300 milliards sera dégagé. Et non, ça n'a rien à voir avec les 450 milliards. Parce que ça, c'était depuis l'année dernière que ça a été planifié. Donc, ils pourront permettre d'injecter de l'argent au niveau du tourisme, d'injecter de l'argent dans le secteur de l'agriculture, d'injecter de l'argent dans le secteur de l'artisanat, dans le secteur de la culture pour pouvoir quand même booster l'économie à nouveau. Et ça, je pense que sous peu, le comité va se réunir et nous allons commencer à trancher sur les dossiers qu'on a commencé à recevoir. Et qui concernera donc, effectivement, comme vous l'avez dit, la reprise des activités après cette situation qui, quand même, nous a fait passer d'un taux de croissance de 6,6 à 1,5. 1,5. Alors, l'État mise beaucoup, a toujours misé d'ailleurs à travers beaucoup de structures sur le financement des jeunes qui se lancent dans l'auto-entrepreneuriat. Mais il y a toujours un problème qui revient, le suivi, la transparence, entre autres. est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent et plus rassurant de faire une évaluation de ce qui a été déjà posé comme acte avant d'avancer ? Voilà, c'est vrai que tout ça sera fait. Mais comme l'a dit le président de la République, nous sommes dans l'urgence et nous avons lancé un programme d'urgence. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a insisté sur la création de pôles, pôles emploi et entrepreneuria au niveau des 45 départements. D'abord pour territorialiser, mais ensuite, avec transparence parce qu'il a dit les bénéficiaires, la liste des bénéficiaires sera publiée et là, je pense que ce sera un grand pas. Voilà, c'est ce qui parle souvent d'absence de transparence dans les activités. Et surtout, de regrouper donc les demandeurs d'emploi qui n'auront plus besoin de se disperser. Ayant comme interlocuteur unique, d'ailleurs c'est le terme qui est utilisé, un guichet unique, interlocuteur unique. Regrouper toutes les structures en une. Regrouper toutes ces structures. Non, pas regrouper, regrouper dans le sens de les fusionner. Voilà, mais avoir un guichet unique où les demandeurs d'emploi pourront venir pour avoir l'ensemble des services dont ils auront besoin, le financement de la formation, l'encadrement, l'accompagnement des petits et moyens d'entreprises, la création d'entreprises et le financement des projets. Quelle sera la différence avec ce qui se faisait pour cette fois-ci ? Parce que si on utilise le même procédé, on risque d'arriver aussi au même résultat. Non, ce ne sera pas possible parce que le guichet unique aussi sera physique et virtuel. Et quand on dit sera physique et virtuel, cela veut dire que le jeune n'a plus besoin d'aller à l'APIX, de sortir là-bas, d'aller à l'ANPE, de sortir là-bas, d'aller au FONGIP, de sortir là-bas, d'aller à la DER. Il suffit d'aller vers, de venir au niveau du pôle emploi et entrepreneuriat pour avoir l'ensemble des services dont on a besoin. Mais comme on a parlé de virtualisation, cela veut dire qu'il n'y aura plus possible pour ces jeunes d'avoir un financement de FONGIP et d'avoir aussi un financement de la DER parce qu'il y aura une base de données unique et quand les jeunes vont bénéficier d'un service, ils seront marqués comme bénéficiaires de tel ou tel service, ce qui veut dire qu'il ne sera plus possible. Tout ne sera plus comme avant, c'est clair, parce que tout sera unifié. Avec un identifiant unique comme il l'a dit et où on aura la possibilité après de publier la liste des bénéficiaires, ce qui veut dire que si on publie la liste des bénéficiaires, encore une fois, cela montre que la transparence est là et la base de données sera unique avec un identifiant unique pour chaque demandeur d'emploi. Et cela, je pense, c'est très pertinent. Si Hassan le permet, notamment le MEDES, beaucoup d'acteurs du secteur privé et ceux qui s'intéressent à l'emploi de manière générale ont proposé la fusion des entités qui s'occupent de financement. Comment trouvez-vous cette proposition ? Oui, ça peut être une bonne proposition. Donc, de passage, je félicite le président du MEDES, je pense que c'est l'occasion, le président Manic, quand même, qui a réussi son forum du premier emploi. je pense qu'il y a eu une satisfaction tant du point des jeunes qui ont participé mais aussi des jeunes qui ont pu quand même bénéficier directement d'emplois directs sur place avec des contrats avec une première expérience professionnelle. Il y en a même qui ont bénéficié de contrats indéterminés de CDI. Cela veut dire que finalement, c'est bien, c'est à saluer. Une bonne contribution. Voilà, c'est bien, c'est à saluer. Je pense que c'est le secteur privé. Il y en a qui sont dans cette logique d'accompagner l'État pour la création d'emplois durables et décent. Je pense qu'il est dans cette logique. Je profite encore une fois de cette tribune pour le féliciter et le remercier pour tout ce qu'il est en train de faire pour les jeunes. D'ailleurs, je pense que c'est comme on le dit souvent. C'est ça, Hassan ? Oui, dans le même siège. D'ailleurs, M. Fall, je sais que vous attendez beaucoup du secteur privé, des hommes d'affaires qui sont déjà dans le secteur. Aujourd'hui, la convention État employeur, on en a parlé tantôt, je pense que ça passe maintenant de 1 milliard à 15. Quelque part, qu'est-ce que vous attendez un peu de ces hommes d'affaires ? Davantage d'implication ? Davantage de recrutement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, c'est ça. C'est ce que vous avez dit. D'ailleurs, la première étape, comme l'a dit le président de la République, c'est d'aller vers la signature de la troisième génération de la convention État employeur. Donc, la troisième génération parce que la convention existe depuis 1987. C'était sa première génération. Ensuite, il y a le texte de 2000. Et maintenant, là, nous voulons aller vers la troisième génération de la convention où il y aura des nouveautés. On a parlé d'extension vers l'agrobusiness, la transformation des produits locaux et surtout des contrats de préservation de l'emploi et aussi ce qu'on appelle des contrats de promotion de l'entrepreneuriat et des contrats d'interroits communautaires. Donc, le premier acte maintenant qu'on doit faire, c'est convaincre le secteur privé, le patronat, pour que ce texte soit très rapidement signé. Et une fois que ce texte soit rapidement signé, comme nous avons des organisations patronales qui sont connues, nous avons le MEDES, nous avons le CNP, le Conseil national du patronat, nous avons la Confédération nationale des employés du Sénégal, nous avons l'INACOA Diapo, l'INACOA ISL, etc. Toutes ces structures-là doivent pouvoir accepter par esprit de solidarité parce que lors du Conseil présidentiel aussi, on a beaucoup insisté sur les valeurs, sur l'esprit de solidarité pour pouvoir prendre ces jeunes. C'est pourquoi, dans l'approche, nous pensons que nous devons aller vers un système de quota, un système de quota et que ces organisations professionnelles acceptent sur le nombre total de 15 000 emplois de prendre un pourcentage et de demander à ces membres de pouvoir aller. J'ai beaucoup apprécié le discours du président Beydé-Hagne qui a parlé aussi des marchés publics, que les entreprises qui bénéficient de ces marchés publics puissent sur la base d'un système de quota quand même recruter des jeunes pour pouvoir augmenter le nombre d'emplois ou bien contribuer à la création d'emplois. C'est pourquoi vraiment nous attendons beaucoup du secteur privé. Souvent, j'ai défini une fonction qu'on appelle emploi une fonction que j'appelle emploi égale f de x, y. x étant l'employabilité et y étant l'employeur. L'employabilité, on en a parlé, c'est les compétences techniques, les compétences non techniques. Y, c'est l'employeur. L'employeur, globalement, c'est le secteur privé. Parce que si le secteur privé est fort, il y aura possibilité de créer des emplois, donc la croissance va augmenter. Par contre, si le secteur privé est faible, comme vous avez dit, donc on risque de stationner et puis de ne pas avoir des résultats par rapport à une projection de nombre d'emplois. C'est pourquoi ce qu'il faut faire, c'est prendre d'abord des mesures pour soutenir ces emplois privés. Je pense que le président de la République a parlé de 10 milliards qu'on doit injecter dans le secteur de l'artisanat, surtout pour la confection des blouses qu'il faut rendre obligatoires au niveau de tous les établissements. Donc, il a parlé aussi des mobiliers pour les 100 000 logements qui seront équipés et les artisans pourront contribuer à la commande publique aussi. Trois choses. Et maintenant, après, je pense que si on est dans cette logique, je pense qu'il n'y aura pas de possibilité sans oublier des centres de ressources qui seront installés parce que souvent, les gens parlent de finition, finition et les artisans vont toujours dire que nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas le matériel. Voilà, on n'a pas les équipements pour pouvoir aller vers, avoir des... des produits finis et de bonne qualité. Maintenant, je pense que si on installe, grâce à l'aide de la DER, des centres de ressources où il y aura un matériel approprié de pointu de dernière génération qui pourront leur permettre de perfectionner leurs produits, à ce moment-là, je pense que nous pouvons bien consommer local et nous aurons la possibilité d'avoir des produits de qualité au niveau local que nous pouvons utiliser et s'il le faut même essayer de les exporter. Hassan, on change peut-être de résistre pour parler politique. Ben oui, oui, on peut... Comme vous avez dit, peut-être toujours par rapport à la convention, c'est pour vous dire que souvent, même quand le président de la République parle de la convention nationale, l'état employeur, le président parle du secteur privé. Cela veut dire qu'il n'y a que le secteur privé qui peut nous accompagner dans la réussite de ce projet. Vous êtes le président du parti Rassemblement pour la Vérité de Gmower. Quel enseignement avez-vous tiré du blocage qui a fini d'être constaté au niveau du dialogue politique concernant justement la date des locales ? C'est vrai que... Bon, moi, je suis membre de la commission politique du dialogue national. C'est vrai que ce qui a amené cette situation, c'est parce que l'opposition a beaucoup insisté sur l'audit du fichier et l'évaluation du processus depuis la refonte de 2016 jusqu'à la proclamation des résultats de 2019. Voilà. Maintenant, on ne peut pas vouloir une chose à son contraire aussi. Parce que quand même, avant d'aller aux élections, ils ont dit qu'ils n'avaient plus aller aux élections avec ce fichier. Cela veut dire qu'il faut que le fichier soit audité. Il faut que le fichier soit édité. Ils ont beaucoup insisté sur ça. Parce que moi, j'étais dans la salle, je suivais les débats. Voilà. Ça, c'est un de deux aussi. Ils ont parlé du processus. Pourquoi évaluation du processus ? Parce qu'ils ont dit que le parrainage, si on choisit l'exemple du parrainage, le bulletin unique. N'est-ce pas ? Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut revoir. Mais avant de les revoir, il serait bien quand même d'évaluer. D'évaluer ce qu'on a eu à faire depuis la refonte. Voilà. D'ailleurs, il y a le couplage. Est-ce que les cartes, on a besoin de les coupler ? Vous vous rappelez ? Parce qu'il y avait deux cartes. Il y avait la carte des lecteurs et la carte nationale d'identité. Finalement, est-ce que c'est pertinent de coupler ? Tout ça, c'est des questions auxquelles on doit répondre. Mais pour pouvoir répondre, il faut d'abord évaluer ce qui existe. Le processus. Parce que le processus, comment depuis les inscriptions, depuis la création des CA, depuis la création des CA, des commissions d'administration au niveau des quartiers, des bureaux, pour pouvoir recevoir les jeunes qui veulent s'inscrire au niveau de la liste ou bien qu'ils veulent avoir leur carte nationale d'identité. Je pense qu'il y a toutes ces questions-là qui méritent quand même des réponses. Pour que ça soit possible, ils se sont dit que mieux vaut évaluer le processus. Ce que moi, je suis contre. Ça, je l'ai toujours dit. Moi, je suis contre de l'évaluation du processus parce qu'ils ont dit que le processus électoral aboutit toujours à quelque chose que le fichier électoral. Quels que soient les états. Absolument. Voilà. Ça aboutit toujours à un fichier. Et le fichier électoral est fiable. Je l'ai toujours dit. Même quand j'étais dans l'opposition, les gens qui m'écoutent savent que j'ai toujours dit que le fichier est fiable. Il n'y a que nous, Sénégalais, qui sommes au niveau de ce fichier-là. Voilà. Et que maintenant, ce fichier-là, d'accord, s'ils décident de l'auditer, je rappelle aussi que ça a été audité en 2018. Voilà. Avec l'Union européenne. Donc, quand vous avez suivi tout à l'heure mon CV, j'étais membre du comité technique du fichier électoral. Voilà. Ils avaient dit 78%. Absolument. Voilà. Maintenant, je pense que ça ne fera que nous retarder. C'est un faux débat. Voilà. C'est un faux débat. Ça ne fera que nous retarder. Et à l'époque, je disais que ce qu'on doit pointer, ce sur quoi on doit insister, ce n'est pas le fichier, mais c'est sur la carte électorale. C'est ce que je disais à l'époque. C'est la répartition des électeurs, mais pas les électeurs. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'ils insistent sur ça et que l'opération n'est pas terminée, mais nous ne devons pas aussi bâcler des opérations aussi importantes. C'est pourquoi, donc, il y a eu ce dernier report-là. Que ce soit entre le 19 décembre ou le 23 ou le 30 janvier, je pense qu'il n'y a qu'un mois d'écart. C'est le moment, quand même, je pense, de se réunir encore autour d'une table et d'essayer de fixer une date qui sera maintenue pour l'organisation des élections. territoriales. À ce propos, il y a juste un mois de différence entre les propositions des uns et des autres. On se demande même pourquoi, parfois, pourquoi. En fait, c'est vrai que ce que craint peut-être une partie de l'opposition, c'est justement qu'on doit justement reporter également les législatifs. C'est là où il y a peut-être une crainte. Voilà. Absolument. Il y a une crainte, mais ce qu'il donne comme argument aussi, ce n'est pas très solide. Pourquoi je le dis ? Ces arguments ne sont pas très solides. Parce que si vous vous rappelez, en 2012, on a fait une élection au mois de janvier et nous avons aussi fait une élection au mois de juillet. Entre janvier, au mois de février et au mois de juillet. Entre février et juillet, c'est simple. Entre l'élection présidentielle, qui n'était pas très facile, et une élection législative qui s'est déroulée au mois de juillet. L'organisation était un peu catastrophique. Non, non, pas en 2012. Je parle de 2012. Ah, vous parlez de 2012. Voilà, je parle de 2012. Parce que ça, c'est en 2012. Voilà. Parce que en 2017, il n'y a qu'une élection législative. Absolument. Absolument. Voilà. En 2012, il y avait l'élection présidentielle de 2012. Et ensuite, il y a eu l'élection législative du 31 juillet 2012. Voilà. Cinq mois. Voilà. Je pense qu'il est bien possible de faire les élections territoriales au mois de janvier. et puis de faire au mois de décembre ou novembre-décembre. Décaler un peu. Voilà, décaler un peu au mois de novembre-décembre les élections législatives. Ce qui est bien possible. L'essentiel est que si on tombe d'accord, je pense qu'au niveau de la majorité, nous, nous sommes d'accord. Et nous avons dit clairement que nous pouvons nous engager pour vous dire que si on fait l'élection au mois de janvier, il sera possible de faire la même année. Donc, les législatives. Les législatives. Ce qui est bien possible. Honnêtement, ce qui est bien possible. Alors, comment en arriver, selon vous, à respecter définitivement le calendrier électoral et éviter tous ces reports, notamment les locales, ce qui commence à devenir d'ailleurs une tradition au Sénégal. Absolument. Surtout avec les locales. Oui, oui. Ça aussi, ça a été un point de discussion. On a discuté de ça pour parler de stabilité du calendrier républicain. Faire de telle sorte que les dates... Maintenant, pour que ça soit possible, il faut qu'il y ait une stabilité. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est clair que ce qui a un peu perturbé le calendrier, c'est l'élection présidentielle, le mandat de 7 ans, et donc le mandat de 5 ans des députés, le mandat de 5 ans des élus territoriaux. Ce qui fait que, globalement, si on stabilise... Aujourd'hui, nous avons un mandat de 5 ans pour le président de la République, des mandats de 5 ans pour les élus, des mandats de 5 ans pour les députés, je pense qu'il serait intéressant, à partir de 2024, de réfléchir sur comment stabiliser. Et je pense qu'au niveau de la Commission politique du dialogue national, nous avons commencé cette réflexion pour dire que mieux vaut, par exemple, en 2024, si on organise la présidentielle en 2024, qu'on puisse, peut-être la même année, organiser les législatives. C'est un exemple que je donne. La même année, organiser les législatives et attendre après 2 ans pour pouvoir organiser les élections locales. Et maintenant, là, ça peut créer une stabilité et tout ça pour nous permettre d'avoir un calandre républicain stable. Parce que si on ne le fait pas, toujours, il y aura des perturbations. Surtout si on veut ajouter, par exemple, et des reports. Surtout si on veut aller vers le parrainage. Parce que le parrainage nécessite un temps supplémentaire pour aller collecter des signatures. Et là, ça nécessitera plus de délai pour l'organisation des élections. Et à ce moment-là, je pense qu'il peut y avoir toujours des perturbations parce qu'il faut prévoir un à trois mois supplémentaires pour pouvoir collecter et déposer donc les signatures. L'intérêt de poursuivre ce dialogue politique peut-être la salle pour régler définitivement ce problème. C'est important. Merci, M. Moudefale, d'avoir été l'invité de ce grand oral. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Ça a été aussi un plaisir pour moi d'être avec mon doyen. Merci. Merci. Nous avons beaucoup récolté Wal Fadiri. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Wal Fadiri, voilà. C'est partagé. Avec toujours des idées pertinentes, des questions pertinentes et vous aussi, Fatou. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir. M. Moudefale, directeur de l'emploi au ministère de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Il est aussi le président du parti Rassemblement pour la Vérité d'Eghe Mouor. Merci à Elisabeth Diata pour le portrait et à Djaou Diallo pour la mise en onde. Vous pouvez réécouter cette émission lundi à 18h. Elle sera aussi disponible dans quelques minutes sur Rémi Officiel, notre chaîne sur YouTube. Merci Hassan. Merci Fatou. Le plaisir est grand de partager avec M. Fadiri, le double fâle. Vraiment, c'est intéressant les analyses qu'on a entendues sur la problématique de l'emploi. Merci. Et merci à vous. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral.